Hello ! Là je suis avec Nina, toujours à la manif à Nice, contre Macron et son monde et son système. Et Nina qui est étudiante, qui a un petit mot à nous dire. Bah, faut pas lâcher, parce que... Enfin, faut pas lâcher, je sais pas quoi dire, c'est très évident en fait. Et il y a eu des blocages de lycée et de fac ce matin ? Ouais, ce matin on a tenté de bloquer le campus Calonne et le campus Valreuse. Yes, Valreuse en plus. Valreuse a plutôt bien marché, de ce que je sais. Calonne, il y en a qui sont venus en force pour passer à travers. Il y a l'administration qui a essayé de tout ouvrir pour nous empêcher de le faire. On a tenu comme on a vu, on a empêché le plus de monde de passer pour empêcher que les partiels se tiennent et tout ça. Pour ce matin, et ensuite après on a demandé à tout le monde d'appuyer à nous rejoindre à l'anifestation et à tous partir ensemble. Donc on fait ce qu'on veut. Bah ouais ouais, c'est bien, convergence des luttes. Donc contre la sélection, contre les études payantes, et puis contre le système de Macron en général. Parce que Macron on dirait que c'est le fils naturel de Margaret Thatcher à la société ultra libérale et on n'en veut pas. Comme crient les camarades en ce moment, anti-capitalisme, anti-capitaliste. Et donc du coup, ça inclut les étudiants, les étudiantes, les ouvriers, ouvrières, les cheminots, les autistes. Tous les services publics, même les services privés, il y a la France qui était en grève, je crois, il y a un peu plus de choses près de ça. Les services publics aussi bien sûr. Et tout le monde en fait, tous les travailleurs qui s'en prennent pas la gueule et qui sont précaires de ça à cause du système. Donc faut pas qu'on lâche les ponts, les ZAD aussi. Yes, voilà. Et ZAD partout c'est bien, tout le monde soutient la ZAD aussi là dans la baniffe depuis tout à l'heure, ça fait chaud au cœur. Merci. Et puis, on lâche rien surtout et vive l'Armébolte. Foutons grand-déparce.